coucou les filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous ai préparé une petite revue sur des produits coréens que j'avais acheté au mois d'avril pour essayer comme ça par pure curiosité et qui en fait se sont avérés plutôt sympathique donc je voulais le partager avec vous donc en fait c'est la marque sony molly donc je pense que certaines ont dû voir certaines revues déjà sur youtube donc les paquettings se composent comme ceci donc c'est des paquettings super rigolos déjà à la base donc les produits tony molly il y en a un qui s'appelle tomatox l'autre s'appelle apple talks je vais vous faire une petite fiche parce que j'ai noté quelques d'autres enfin j'ai noté quelques descriptifs pour me rappeler de tout ce que je dois dire dessus donc dans un premier temps le tomatox c'est un mélange de d'extrait de tomates de kiwi de camélia et de citron c'est un masque qui a pour but de nettoyer revitaliser hydrater clarifier et détoxifier la peau il y en a beaucoup des vertus donc ça en gros un effet éclat de peau immédiat que j'ai pu constater donc ça convient à tous les types de peau et en fait pour l'utilisation c'est très simple vous nettoyez la peau avec votre nettoyant habituel ensuite vous prenez une couche assez généreuse quand même de produits que vous venez étaler sur sur la peau en masque vous faites un massage 2 à 3 minutes mais vraiment bien partout pour faire circuler sang dans les vaisseaux du visage et ensuite vous laissez agir entre 5 et 10 minutes pour ce qui est du rinçage toujours à l'eau tiède sans frottement pour éviter justement que la peau soit trop trop agressé et puis et puis en théorie vous devriez voir un effet mais complètement le temps est illuminé en fait clarifié moi j'ai vraiment été étonné de la douceur de la peau après application ça m'a beaucoup plu par contre en point négatif étant donné que sur la peau que j'avais pas de packaging donc pas les proposants je me suis rendu compte en fait en lisant les compositions du tomatox qu'il y avait du méthylparabène et du propylparabène donc pour celles qui sont hyper bio qui ne veulent surtout pas de produits qui le paraben ou mais qu'il est que les conservateurs qui finissent en vie en même temps à la fin donc bon c'est tout moi j'avais pas vu sur le site donc moi j'ai acheté ces deux produits sur coréa coréa départ je vous mettrai le lien en barre d'infos et en fait il est vrai qu'on n'a pas forcément tout descriptif et on prend pas forcément attention à ce qui à ce qui compose les produits donc tout simplement je vous montre un petit peu la tête qu'elle a le pot est super minime donc après il est réutilisable je vais pas faire trop de bruit pour que ce soit trop désagréable pour vous c'est tombé c'est pas grave donc une petite tomate voilà que l'on ouvre il y a un espèce de petit capuchon intérieur donc moi étant donné que je l'ai déjà ouvert donc mais normalement il vient recouvrir le dessus qu'il faut en fait soulever l'opercule l'opercule pardon voilà donc c'est une petite crème qui entre fluide et épaisse parce que je vous avoue que si on le on penche de trop ça s'en met partout disons et au niveau de l'odeur ça sent pas du tout la tomate par rapport à la composition mais il ya vraiment une odeur de de frais donc j'ai beaucoup apprécié donc pour le prix sur coréa départ donc 80 grammes pour 8 dollars 98 voilà donc je viens de vérifier je vous mettrai en barre d'infos le lien cliquable si toutefois ça vous intéressez de les acheter et il ne semble pas non plus que les frais de port soit trop exorbitant sinon je ne serais pas amusé non plus donc je crois qu'en gros on va dire autour de 12 dollars mais je peux pas l'affirmer je n'ai pas revérifié donc voilà et pour l'apple top donc de la même manière on ouvre comme ceci ça a une texture par contre qui est un tout petit peu plus au pas eux épaisse puisque on peut le retourner ça ne tombe pas donc vraiment le tomatox c'est un masque crème qui va hydrater et celui-ci c'est un gommage donc il sent extrêmement bon donc effectivement à la pomme verte donc il est censé désincruster lissé hydrater et détoxifier la peau donc en théorie il est aussi pour toutes et deux pots ça il n'y a aucun problème au niveau du nettoyage j'ai juste pas du tout appliqué le produit comme il est décrit de l'appliquer à la base petite explication normalement comme le tomatox on le pose on le masse pendant deux minutes et ensuite on le laisse poser une minute et on rince sauf que je pense que il est bien plus efficace en le posant et en massant régulièrement tout doucement jusqu'à obtenir alors ça va être bizarre pour certaines mais ne vous inquiétez pas si vous l'achetez vous le posez masser mais je dirais moi je l'ai massé entre bien 10 et 15 minutes et en fait plus vous allez masser vu que c'est un gommage vous allez en avoir plein les doigts c'est à dire que c'est pas la crème ça va pas avoir une texture crème mais quand ça va sécher ça va bien gommer l'ensemble du visage vous allez voir ça va faire une pâte avec des résidus donc une patte qui va qui à la base est blanche mais qui va enfin qui va capter toutes les peaux mortes on va y avoir des résidus un peu un peu marron donc ça va on voit vraiment l'efficacité au niveau du gommage parce que ensuite quand ça va bien sécher et pour venir récupérer avec vos doigts une petite boule de pâte qui va être vraiment l'ensemble entre l'abrasion et la peau morte donc c'est comme ça que déjà j'ai vu que ça fonctionnait très très bien donc je ne l'ai pas laissé sécher comme ça fin posé mais je l'ai vraiment massé jusqu'au bout et vraiment il remplit les fonctions qu'il est censé remplir c'est à dire qu'il est censé être anti terme enfin anti teint terme avec un effet douceur et éclat et je l'ai vu tout de suite donc au niveau de la composition la seule chose que j'ai réussi à glaner sur le net c'est qu'il est composé de vitamines a e b1 b6 vitamines c et aux achats donc les achats à la base sont censés unifier le teint c'est des acides de fruits donc en fait ça vient un peu gommer les tâches superficielles de la peau c'est un effet blanchissant comme ils disent en asie mais pas parlant blanchissant comme nous on le pense dans la description pure et simple c'est pas blanchissant on va pas devenir blanche quoi mais je veux dire ça gomme toutes les traces par exemple moi mon fils depuis que je suis enceinte j'ai chopé une trace brune juste en dessous de là et là et c'est vrai qu'en attendant de faire un pilon aux achats chez mon dermato c'est vrai que j'ai acheté des produits coréens dont je vous ferai la revue plus tard qui sont censés justement avoir cet effet là donc à achat donc blanchiment donc réparation un petit peu des tâches des tâches brunes voilà donc le nettoyage de la même manière sans frotter mais juste avec un rinçage doux à l'eau tiède voilà donc voilà pour les deux produits que moi j'ai acheté sur corée à départ dans la mesure où je voulais tester la marque tony molly cependant étant donné que j'ai bien apprécié ces deux produits parce que j'ai vraiment pas été déçue sachez aussi qu'il ya le red apple tops donc c'est une pomme rouge donc pour les vertus je vous avoue que je n'ai pas été regarder la description mais c'est aussi un masque hydratant il ya le egg porc alors les egg porc c'est des oeufs enfin c'est des petits savons en forme d'oeufs et des crèmes en forme d'oeufs qui sont censés réduire les pores et minimiser la largeur pour avoir un teint bien plus lumineux et bien plus unifié donc je pense que mes prochains achats ça va être ça et il ya aussi les mini berry donc les mini berry c'est des beaux à lèvres en forme de cerise et en forme de blueberry en forme de j'ai pas la traduction française qui me vient tout de suite de baignoire en fait des noirs pas la baignoire voyez mais les baignoires je ne sais pas comment enfin là je trouve pas la traduction excusez moi j'en perds mes mots mais donc voilà c'est des petits gloss qui sont dans des dans des petits packaging de la même manière super super girly fruité donc en fait pour les prix le red apple top c'est à 8 68 dollars le egg porc environ 7 22 dollars et pour les mini berry c'est 4,68 dollars donc c'est pas non plus une perte énorme donc bon après c'est sûr que s'ils mettent du paravène dans tout c'est pas trop le top niveau composition mais après je pense pas que je pense pas que ce soit vraiment trop problématique donc si c'est utilisé de temps en temps sûr qu'il ya du paravène dans tous vos produits et cosmétiques bon là c'est les doses ajoutées les unes aux autres qui vont faire que ça pourrait ça pourrait altérer ou créer des cancers ou je ne sais pas en vérité j'ai pas trop encore mis la main sur les effets néfastes du paravène mais je sais que certaines personnes ont des allergies extrêmement graves en ce qui concerne le méthyl isothiazolinone et tous ces composés qui sont censés conserver les produits voilà donc écoutez c'était cette présentation des deux produits tony moly que j'ai testé que j'ai beaucoup apprécié que je vous recommande vraiment donc n'hésitez pas à me poser vos questions si toutefois vous en m'avez et puis et puis voilà et puis j'espère que ça vous aura plu et puis je vous fais plein de gros bisous et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose donc profitez-en et à très bientôt bisous ciao bisous m Abonnez-vous !